Chaque été, pendant nos vacances, nous croisons tous ces vendeurs de bord de route qui proposent leurs produits du terroir. Les produits sont très frais, très bons et c'est en général des produits qui viennent de Provence. Est-ce toujours le cas ? Pour le savoir, les inspecteurs de la répression des fraudes multiplient les contrôles. Aujourd'hui, direction cette petite cabane, située dans une zone de Provence, très touristique. Jean-Luc Gomis, 51 ans, et son collègue Christophe, 32 ans, sont des inspecteurs de Marseille. Durant l'été, ils surveillent de près l'activité de ces vendeurs saisonniers. Dans cette boutique, on affiche fièrement l'origine des produits. La mention Provence est indiquée partout. Un argument commercial qui semble avoir beaucoup de succès auprès de la clientèle. Votre critère de choix, c'est le... C'est la Provence. D'accord. Donc vous êtes prêts à mettre le prix, mais vous voulez des produits locaux ? Tout à fait. Pour savoir si la commerçante vend bien des produits de la région, Jean-Luc et Christophe se rendent dans l'arrière boutique avec une idée bien précise. C'est intéressant, c'est de consulter les étiquettes qui mentionnent effectivement que ce sont des tomates de Provence, on a le nom du producteur. Il y a un code. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais les enquêteurs sont intrigués par cette porte close. Alors ils demandent à la propriétaire de leur en ouvrir l'accès. On ne voulait pas forcer parce qu'on ne voulait pas la casser. Merci. Ah ouais, mais ça, ça fait fermer que nous. Voilà. En fin limier, Jean-Luc et Christophe ont l'habitude de fouiller et ils font régulièrement de drôles de découvertes. Espagne, Spagne. Ici, on a un colis qui vient d'Italie, Sicile. Origine produit du Maroc et qui était indiqué Provence. Italie, Espagne, Maroc, il semblerait que la propriétaire de cette boutique est une notion très large de la Provence. Face aux enquêteurs, elle tente de se justifier. Il n'y en a pas d'autre parce qu'après, on va le voir de toute façon, c'est entre nous, on se le dit, voilà, on est à l'abri des consommateurs. À court d'arguments, la commerçante appelle ses frères à la rescousse. C'est à peine ça devient de sa vie, la petite. Franchement, je vous dis la vérité. Nous, on essaie de l'aider, un peu de la poêle. On voit que c'est bien. Voilà, on essaie de vraiment de l'aider. Après, on est en famille, comme on vous dit. Regardez, mon frère, il sort de l'échange. On est fatigué. Après, ça peut arriver qu'il y ait un petit peu des erreurs. On va corriger ces erreurs-là. Mais les souvenirs, on est chance. C'est la première fois qu'on se fait contrôler. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. La première fois qu'on se fait contrôler, il faudrait au moins être indulgent avec nous. Mais les deux hommes ont beau faire, Jean-Luc et Christophe se montrent inflexibles. Non, non, mais c'est pas ça. Si on veut vous faire avancer aussi vers le bon chemin, on n'est pas là. Si c'est pour vous dire ça, ça va bien, ça va bien et qu'on ne vous dit pas ce qui va pas, ça sert à rien. L'aîné de la fratrie semble avoir compris que sa soeur allait écopé d'une belle amende. Il préfère quitter la pièce. Pour avoir menti sur la provenance de certains primeurs vendus dans sa boutique, cette commerçante risque une amende de 4 500 euros et 2 ans d'emprisonnement. La procédure est toujours en cours et vous allez voir que pendant les vacances d'été, les pièges à touristes sont nombreux avec parfois de gros préjudices pour les victimes. Avec près de 85 millions de visiteurs chaque année, la France reste la première destination touristique mondiale. Une affluence qui pousse certains professionnels à enfreindre la loi. Attiré par l'appât du gain, certains vendeurs de marché et de foire sont prêts à tous les mensonges. La réalité, madame, c'est quand on est arrivé, vous nous aviez dit que vous aviez un moulet, c'était de l'huile de France. Il n'y a pas de l'huile de France dedans. Dans la restauration, les inspecteurs de la répression des fraudes mènent une bataille acharnée contre ceux qui ne respectent rien. Vous allez le jeter. Ou ceux qui préparent leurs plats dans des conditions d'hygiène déplorables. Il y a une souris, là, dans le piège. Vous avez des souris, quand même. Vous en avez beaucoup, monsieur ? Non, écoutez, c'est la deuxième que je vois. A Paris, pour lutter contre les arnaques aux touristes, les forces de l'ordre ont créé une unité spéciale. Tournez-vous, monsieur, sortez la main des poches. Les policiers de l'unité de sécurisation touristique font la chasse aux joueurs de Bonto qui dépouillent les touristes sans aucun scrupule. Ils organisent aussi des opérations anti-vendeurs à la sauvette, des interventions délicates où la situation peut très vite déraper. Tout à l'heure, à 14h, voilà, on a eu un CRS de blessés. Il a reçu un coup de tout réflexe sur la tête. L'autre inquiétude des policiers, c'est la prolifération anarchique des tuc-tucs roumains qui escroquent les vacanciers. Quoi ? 50 euros par personne ? Oui. Vous venez juste de nous dire 40 euros, là. Dans le sud de la France, ce sont les arnaques à la location saisonnière qui font des ravages. Et les victimes se comptent par milliers. Depuis 2012, chaque été, on a les mêmes scènes. Il y a des personnes qui arrivent, qui se sont fait arnaquer. Locataire ou propriétaire, personne n'est à l'abri de ces bandes organisées capables d'usurper n'importe quelle identité. L'escroc a envoyé une photocopie d'un passeport à mon nom, mais qui n'est pas du tout le mien. Nous découvrirons aussi la face cachée du marché du nougat, où tous les coups sont permis pour gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Moi, j'ai un pas qui fait du mouvoir sur une salade, il y a 15 000 euros de la chiffre. Enfin, nous nous envolerons pour la Chine au royaume mondial de la copie. Ma spécialité, c'est de gagner de l'argent. Un voyage insolite qui nous emmènera dans un lieu reculé en pleine campagne, où sont peintes en secret des centaines de copies de tableaux originaux, avec pour seule destination Montmartre. Au coeur de l'été, les inspecteurs de la répression des fraudes sont sur le pied de guerre. Dans leurs collimateurs, les nombreux restaurants qui servent à manger aux touristes. Pour certains professionnels, c'est toute une saison qui se joue en seulement quelques mois. Alors chaque restaurateur y va de sa petite formule pour attirer les passants. Nous retrouvons Jean-Luc et Christophe à Aix-en-Provence, une ville située à 30 km de Marseille. Aujourd'hui, ils se rendent sur la place des Quart d'heure, l'un des axes touristiques les plus fréquentés de la ville. Aix-en-Provence est une ville qui accueille des centaines de milliers de visiteurs. Donc cet afflux touristique représente forcément une manne financière pour de nombreux professionnels. Certains seraient peut-être tentés de s'affranchir de cette règle d'hygiène et de loyauté pour assurer une saison confortable. Les cartes des restaurants sont le premier contact avec le client. Un outil précieux pour les inspecteurs de la répression des fraudes qui scrutent minutieusement toutes les mentions indiquées. Et après quelques minutes de marche, Jean-Luc et son collègue sont intrigués par une pancarte. Là, il y a une allégation qui est quand même... Qui est faite pour valoriser en fait les préparations qui se servent dans cet établissement. Tous nos produits sont frais, cuisinés sur place par le chef tous les matières. Voilà, et donc ça s'est émis judicieusement placé à l'angle d'une rue. Vous voyez, c'est une rue qui est très fréquentée. Donc on va aller contrôler. Bonjour, messieurs, dames. C'est un service de la répression des fraudes. C'est vous le chef de cuisine ? Oui, les patrons. A l'extérieur, on a vu des allégations. Le produit frais. Tout est fait maison. Sur place. Tout est fait maison. J'ai 2% de congelés qui sont mes gambas, c'est la pâte feuilletée. Donc là, par contre, c'est pas niqué. Donc ça, on va aller voir. Contrairement à ce qui est indiqué sur la carte, certains des produits servis dans ce restaurant sont congelés. Un premier petit mensonge qui est loin d'être le dernier. Ça, c'est un tartare de tomate que j'achète. Vous l'achetez, ça ? Oui. Alors ça, c'est pas... Vous l'achetez comment ? En boîte. Ah ouais, donc c'est pas du fait maison, ça. Ok, d'accord. Oui, oui. Les inspecteurs découvrent aussi le tartare provençal du chef. Bien emballé dans sa boîte en plastique, le restaurateur commence à être fébrile. On n'est pas sur le produit frais. En fait, on est sur un produit d'assemblage fait pas par moi, fait par quelqu'un que j'utilise. Que vous utilisez comme étant un produit fait maison. Jean-Luc et Christophe continuent leurs recherches et découvrent des barquettes entières de fromage italien. A priori, aucun souci, à un détail près. Ça, vous mettez du Rana Padano. Tout à fait. Sur vos salades, c'est ce que vous mettez parmesan sur la carte. Ouais. Ouais, alors le Rana Padano, c'est pas du parmesan. C'est comme si je vous disais, monsieur, je vous sers du gruyère, je mets gruyère et je sers d'élémental. C'est pas le même produit. Une tromperie qui permet aux restaurateurs de faire de belles économies sur le dos de ses clients. Le grana Padano coûte 30% moins cher que le parmesan. Mais c'est loin d'être le plus grave. Au sous-sol de l'établissement, Christophe découvre tout un stock de produits congelés dont la date de consommation est dépassée. C'est sur la carte aussi ? Non. Ça, c'est quand je reçois ma charcuterie, je la congèle. Puisqu'elle est sous vide. Normalement, j'ai le droit. Non, non, monsieur. Non, parce que je vous disais, vous avez une congélation domestique, on va dire. C'est ce que fait le consommateur, celui, hein. Je crois qu'elle part c'est pas le droit, donc. Non. Ce chef cuistot semble ignorer l'une des règles de base de la restauration. Lorsque l'on met un aliment frais au congélateur, il perd une partie de sa saveur et peut être aussi contaminé par des micro-organismes. Un procédé autorisé chez les particuliers, mais pas dans un restaurant. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse ? On les ramène chez moi ? Non, non, vous allez le jeter devant nous. Devant les inspecteurs, le restaurateur jette un à un les aliments périmés à la poubelle. Des saucisses, du foie gras, et même des brochettes de viande, soit une dizaine de produits en tout. Vous allez être verbalisés, hein. Ça, on fera le point après, on fera le point après. Sans le passage des inspecteurs, ces aliments auraient pu finir dans l'assiette des touristes. Alors, pour être sûr qu'ils resteront bien dans la poubelle, Jean-Luc demande au chef de les asperger d'eau de Javel. Voilà, vous mettez-en. Vous en avez mis ? Allez-y. Regarde bien. Voilà, c'est bon, OK. Le restaurateur cumule les infractions. Son établissement est ouvert depuis peu, et il sait déjà que tout cela risque de lui coûter très cher. Mais ce n'est rien comparé à ce qui attend Jean-Luc au rez-de-chaussée du restaurant. Il y a une souris, là. Hein ? Il y a une souris, là, dans le piège. Elle est morte, celle-là ? Elle est collée dans le piège. Elle est collée dans le piège. Vous avez des souris, quand même. Vous en avez beaucoup, monsieur ? Non, écoutez, c'est la deuxième que je vois. Une souris prise dans un piège, au beau milieu de la cuisine où sont préparés les plats du restaurant. Jean-Luc n'en croit pas ses yeux. Ça me paraissait un peu gros, quand même, pour des pièges à cafards. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la désinsectisation, d'ératisation. Mais pardon ? C'est le pas complet normal. Immédiatement, les inspecteurs demandent à vérifier les moyens mis en place pour endiguer la prolifération des insectes et des rongeurs. Jean-Luc consulte le carnet d'entretien, et la dernière visite du technicien remonte à plus d'un mois. Donc là, il a noté passage de souris, déjà. Sous le bar et sous-sol. Et sous-sol. Donc il a bien la présence, il a confirmé la présence de rongeurs dans les locaux. Ce restaurateur va donc devoir prendre des dispositions radicales s'il ne veut pas que son restaurant soit fermé. Vous allez recevoir un procès verbal d'infraction, c'est pas cible. C'est 2500 euros d'amende par sourire. Je comprends que c'est une infraction, mais déjà j'ai du mal à boucler la mémoire parce que c'est compliqué. Le propriétaire essaye de jouer sur la corde sensible, mais il risque de devoir payer plus de 10 000 euros d'amende. A partir de maintenant, il a seulement quelques jours pour se mettre en conformité avec la loi. Attention, si c'est pas fait, on n'est plus dans la contravention, on est dans le délit. On est sur 15 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement. On est dans le délit, d'accord ? C'est donc le regard abattu que le restaurateur commence son service du midi. Au revoir, bonne journée. Allez au revoir, bonne journée. Allez au revoir monsieur, bonne journée. Mais vous pourrez déjà effacer, ça vous le faites effacer aujourd'hui. On est susceptibles de repasser. Allez au revoir. Après le restaurant, Jean-Luc et Christophe en profitent pour faire un petit détour par le marché d'Aix-en-Provence. L'été, il est très apprécié des touristes qui viennent chercher ici de bons petits produits locaux. On va commencer par celui qui est là-bas. Jean-Luc sait que cette période est propice à tous les excès et mensonges. Attiré par la foule, certains revendeurs en profitent pour gonfler leurs marges en revendant à prix d'or. Des primeurs achetés à prix cassés à l'étranger. Madame, vous êtes la responsable du stand ? Très bien, c'est monsieur Lévy et monsieur Gomis. Les services à la répression des fraudes. Sur ce stand, Jean-Luc repère plusieurs anomalies inquiétantes. A cette heure-ci, le marché est bondé, alors c'est à voix basse qu'il s'entretient avec la commerçante. Vous mettez l'origine pour certains produits. On va vérifier s'il y a des produits de Provence, de France. Et j'observe que sur vos ardoises, pour les produits étrangers, vous ne mettez pas d'origine. Ben non, puisque de France, il faut le marquer. D'étrangers, quand ils nous demandent, on dit que ça vient d'Espagne et tout. Non, mais vous êtes obligés de marquer quelque soit l'origine, vous êtes obligés de marquer l'origine. Je ne savais pas. Franchement, je ne savais pas. Ça fait combien de temps que vous faites le... 25 ans. Ça fait 25 ans que vous faites du commerce ? Depuis 25 ans, elle aurait donc flirté avec la loi sans jamais avoir été inquiétée. En utilisant notamment une petite astuce que Jean-Luc connaît bien. On voit bien que les polis, ils sont disposés, de sorte que le client ne puisse pas voir l'étiquette. Parce que l'étiquette, elle est derrière. Donc ici, c'est sûr qu'il peut avoir de bons yeux. Mais néanmoins, ici, on voit bien l'origine espagne sur le poli. En tout, Jean-Luc repère six produits dont la provenance n'est pas indiquée. La commerçante tente de se justifier. La protection des consommateurs, c'est la priorité des inspecteurs de la répression des fraudes. Alors pour dissuader les commerçants comme cette femme d'enfreindre les règles, les sanctions encourues sont exemplaires. Soit on qualifie ça comme pratique commerciale trompeuse, auquel cas c'est passif jusqu'à 300 000 euros d'amende. Soit on qualifie ça comme défaut de marquage des origines. Et là, c'est 1 500 euros par colis. Au final, cette commerçante risque une amende de 9000 euros. L'enquête est toujours en cours. Chaque été, les inspecteurs de la répression des fraudes de Marseille constatent en moyenne 2000 infractions et dressent plus de 170 procès-verbaux. Grâce à leur travail, les vacanciers peuvent continuer à déguster de bons produits sans arrière-goût. Direction Paris, où la saison touristique bat aussi son plein. En ce mois de juillet, les rues sont remplies de vacanciers venus admirer les trésors d'architecture de la capitale. Mais cette affluence attire aussi des escrocs de toutes sortes, qui disposent de mille et une manières pour dépouiller les touristes. Vendeurs à la sauvette, tuc-tuc, jeux de bonto, vol à la tire. Le phénomène a pris une telle ampleur que la préfecture de police de Paris a mis en ligne une vidéo traduite en plusieurs langues pour mettre en garde les touristes. Ne facilitez pas la tâche des pickpockets, ne laissez rien dans les poches arrière d'un pantalon ou celle d'un sac. Face à cette menace qui nuit gravement à l'image prestigieuse de Paris dans le coeur des touristes, une unité de sécurisation touristique a été créée en avril dernier. Composée d'une trentaine d'hommes et de femmes, cette unité intervient dans les beaux quartiers, dans une zone considérée comme sensible située entre le Trocadéro et le Champ de Mars. C'est au sous-sol du commissariat central du 7e arrondissement qu'est installé le QG de cette unité spéciale baptisée US3T. Depuis 2015, la tenue des policiers s'est considérablement étoffée. Gilets pare-balles obligatoires et chaque agent embarque avec lui plusieurs kilos d'équipement. Bonjour à tous et toutes. Sandrine, la chef de service, indique aux policiers les objectifs de la journée. Donc aujourd'hui, le TP Bravo, spécialité Bonto. Vous essayez en ROR, de prendre le ROR et de partir sur le secteur bien défini. En plein été, la bête noire des forces de l'ordre, ce sont les jeux de Bonto improvisés dans la rue. Le principe est simple. Un manipulateur cache une balle parmi trois cônes et demande aux touristes s'ils veulent tenter de la retrouver. Pour les inciter à jouer, des complices se font passer pour de vrais joueurs et gagnent à tous les coups. Un attroupement finit par attirer les touristes, comme sur cette autre table de jeu. Ce hollandais sur la gauche de l'image finit par tenter sa chance et perd son argent. Avec une mise de départ à 50 euros, l'arnaque est rentable. Notre touriste hollandais s'en mord déjà les doigts. Vous venez de perdre 50 euros ? Oui, c'est vrai, mais ma femme n'est pas au courant. Orchestrés par des bandes organisées venues des pays de l'est, les jeux de Bonto permettent aux réseaux mafieux qui les contrôlent de gagner plusieurs milliers d'euros en une seule journée. Une fois leur briefing terminé, les policiers de l'unité de sécurisation touristique quittent le commissariat. Contrairement à leurs collègues, ils laissent leur voiture au garage et empruntent le métro. Pour Jordan, 27 ans et ses collègues, c'est le meilleur moyen de passer inaperçu. Ils sont très, très bien organisés. Ils sont avec les téléphones, les oreillettes. Un peu comme nous, quoi. En fait, ils fonctionnent comme nous. Celui qui a la meilleure stratégie qu'ils gagnent, quoi, entre guillemets. En policier expérimenté, Jordan connaît déjà les endroits où les escrocs sont susceptibles de s'installer. Donc là, c'est ce qu'on appelle la pruna de l'Australie, ici, juste en face. Donc il fait tout le tièbre en lit, jusque la tour Eiffel. Et en général, tous les choufs, tous les guetteurs de Bonto se mettent dans cette allée-là. Après quelques minutes d'observation, les policiers identifient un homme au comportement pour le moins surprenant. T'as vu le mec avec sa veste bleue, là ? Ça regarde partout, là. Ouais, c'est en train de chauffer, là. Jordan et ses collègues pensent avoir repéré un guetteur caché derrière les buissons. Rapidement, ils identifient le reste de la bande, qui serait composée en tout de 6 individus. Ah, là, on les voit bien. On a l'équipe entière avec l'ancien. Le mec avec sa veste en cuir. Les 3 meufs. Et bingo, on est sur du Bonto, là. A peine installés, les joueurs de Bonto décident pourtant de lever le camp. Ils bougent tous, là. Ah, ils vont traverser. Jordan commence à se demander si leur présence n'a pas été repérée. Alors, pour ne pas perdre leurs traces, le policier contacte par radio ses collègues à vélo pour qu'ils les prennent en filature. C'est positionné sur le quai Branly, face à la promenade de l'Australie, en direction de la Tour Eiffel. Après quelques minutes, Jordan reçoit la confirmation que les joueurs de Bonto se sont installés à quelques centaines de mètres de leur position. Bon, on se décide, les mecs, on fait quoi ? On prend une bagnole ? Arrête le marine, là. Pour se rendre sur place, les policiers demandent à une voiture civile de bien vouloir les emmener. Bonjour, c'est la police, monsieur. Ça vous dérange pas de nous prendre pour nous déposer jusqu'à Branly ? Parce qu'on doit aller voir des gens. Non, mais restez, c'est vous qui conduisez. Juste, on monte avec vous. Quand je vous dirai de vous arrêter, il faudra vous arrêter tout de suite, OK ? Monsieur, il va nous déposer, en fait, où il y aurait les joueurs de Bonto. Et bah, ça nous permettrait d'éventuellement de voir en flag la table et d'intervenir et de pouvoir interpeller ces gens-là, directement. Mets-toi à droite, c'est toi à droite, c'est toi à droite. Ouais, à droite, je vais vous dire, monsieur. Et dès que je vous dise stop, c'est stop. Les policiers se rapprochent et identifient rapidement les escrocs présumés qu'ils avaient aperçus quelques minutes plus tôt. En noir, chemise rose. Cours, 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 cours. Le top action est donné. Police, tu bouges pas ! Tu bouges pas ! Toi aussi, tu viens là. Surpris par la rapidité d'action des forces de l'ordre, les joueurs n'offrent aucune résistance. Reste avec eux, je vois s'il y a des victimes. Jordan se dirige vers les passants pour savoir si l'un d'entre eux vient de jouer une somme d'argent. Non, vous avez joué ? You play ? No ? Ok. Pour les policiers, trouver une victime est primordial car son témoignage permettrait de caractériser l'infraction comme une escroquerie. Un délit passible de 5 ans de prison et de 375 000 euros d'amende. Ça, je garde sur moi, d'accord ? D'accord. Après vérification, Jordan et ses collègues ne trouveront que quelques billets sur les escrocs présumés. Ils seront pour la plupart convoqués au tribunal. Quant au matériel saisi, il sera détruit. On va aller mettre tout le monde dans le TC ? Dans leur lutte acharnée contre les jeux d'argent illicites organisés dans les rues de Paris, ces policiers peuvent compter sur un soutien précieux. Celui des caméras de vidéosurveillance disséminées un peu partout dans la capitale. Dans la zone située entre le Trocadéro et le Champ de Mars, il y en a une quinzaine. C'est ici, dans cette pièce retranchée du commissariat du 7e arrondissement, nommé la station directrice, que toutes les images sont captées et enregistrées. Grâce à un joystick, chaque opérateur de la station peut orienter les caméras à sa guise. Dotées d'un zoom, elles permettent aux policiers comme Sandrine de détecter rapidement la moindre anomalie. Donc là, on va voir un individu qui va commencer à s'installer, il se baisse, il s'installe, il met ses petits gobelets, tout ça. Sandrine a repéré une table de Bonto sur le pont d'Yéna qui enjambe la scène face à la tour Eiffel. Elle prévient Jordan. Tu vas avoir donc le manipulateur qui s'est installé, celui d'avant qui est installé aussi, mais qui se met en guetteur. Donc ça, ça va être toute la table de Bonto. D'accord, ok. Ça vous apporte quoi, le travail de vidéosurveillance comme ça ? C'est nos yeux quand nous on est sur le terrain, donc ils peuvent nous apporter les directions de fuite, des victimes, des descriptions des individus. Voilà, ils peuvent tout voir par rapport aux caméras, donc pour nous, c'est super important. Là, on va pouvoir reconnaître tout de suite à l'instant T les individus qu'on a pu voir sur la vidéosurveillance. Donc au niveau des descriptions, tout de suite, ça va nous taper à l'oeil. Pas une minute à perdre, Jordan part avec son équipe en direction des escrocs présumés. Une fois sur place, les policiers vont recevoir un appel radio déterminant qui va déclencher l'interpellation. Cette fois, Jordan compte bien identifier des victimes de jeux de Bonto, afin de mettre hors d'état de nuire la bande d'escrocs présumés. Une fois la bande appréhendée, l'un des policiers part à la recherche des victimes, dont il a obtenu la description grâce à ses collègues de la vidéosurveillance. Je vous annonce l'interpellation de six joueurs de Bonto avec trois victimes. Mission accomplie pour les policiers. Le joueur de Bonto et ses complices semblent résigner. Ils vont devoir maintenant s'expliquer au commissariat. L'un après l'autre, les différents membres de cette bande organisée présumée vont être fouillés puis entendus par les forces de l'ordre. Malgré les faits qui lui sont reprochés, cette femme située sur la droite de l'image tente de minimiser la gravité de ses actes. Les victimes qui viennent du sud de la France n'en reviennent pas d'être tombées aussi facilement dans le piège tendu par les escrocs présumés. On est venu en famille se balader pour aller visiter Paris. Et on a vu ce jeu sur le bord du pont. Il y a des gens qui gagnaient, ils pensaient que c'était fouillable. On est tentés, on se dit mais les autres y arrivent, pourquoi nous on n'y arriverait pas ? Donc on joue, sauf que ceux qui y arrivent, ce sont les complices. On a misé, donc c'était des mises de 50 euros. Et chaque fois qu'on retournait le Gobelet, la boule n'était jamais là. Finalement, on n'a jamais gagné. Montant du préjudice pour ces touristes, 150 euros. Le début de leur petit week-end en famille est définitivement gâché. Allez, vous venez avec moi ? Pour avoir escroqué des touristes avec un jeu d'argent illicite, certains membres de la bande ont été raccompagnés à la frontière avec interdiction de revenir sur le territoire. Les autres, déférés devant un juge d'instruction. Une victoire que les policiers n'ont pas vraiment le temps de savourer, car ici, les interventions s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Jordan et son équipe viennent d'être appelés en renfort pour évacuer un attroupement de vendeurs à la sauvette au comportement violent. Posez vos vélos. A deux pas de la tour Eiffel, Jordan retrouve les policiers déjà présents sur place. La situation est tendue, face à eux, une trentaine d'hommes. Ils se sentent beaucoup plus forts ensemble. Regarde, tu peux voir, il y en a qui ont fait des doigts d'honneur, là. Celui avec sa veste rouge à carreaux. Jordan et ses collègues entourent le groupe d'hommes et les poussent à l'extérieur du périmètre. Les policiers gardent leur distance pour éviter tout accident, car un peu plus tôt dans la journée, la situation a dérapé. Tout à l'heure, à 14h, voilà, on a eu un CRS de blessé. Il a reçu un coup de tour Eiffel sur la tête et ils n'hésitent pas, quoi. Les perches à selfie, pour eux, c'est des bâtons pour nous, pour se défendre. Un acte de violence qui fera les gros titres de la presse ce jour-là. Le mis en cause est un sans-papier de 19 ans. Néo, vous allez à droite ? Progressivement, les vendeurs à la sauvette reculent. Mais certains d'entre eux n'hésitent pas à défier les forces de l'ordre. Alors Jordan préfère temporiser. C'est bon, 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 c'est bon. L'évacuation se termine sans aucun blessé. Mais Jordan sait déjà qu'il devra renouveler l'expérience d'ici quelques heures. Ils sont assez dangereux, ils sont assez agressifs. Ils abordent les touristes, ils sont vraiment assistants. Ils proposent pas, c'est limite, ils imposent la vente. Donc ouais, c'est un gros problème de sécurité publique. Et les vendeurs à la sauvette ne sont pas les seuls dans le collimateur des policiers. Il y a aussi les tuc-tucs illégaux qui prolifèrent. Il faut plus revenir ici, d'accord ? Il faut arrêter. D'accord ? Il faut pas stationner ici. Et bah rien, soit vous devenez légaux et vous faites s'il faut, ou soit rien du tout. Installés un peu partout dans la capitale, ces véhicules non homologués transportent des touristes bien souvent inconscients du danger. Car la plupart de ces engins ne sont pas assurés. En cas d'accident, les passagers ne sont pas couverts. Jordan dissuade donc ces tuc-tucs de stationner aux abords de la tour Eiffel. Il va falloir y aller et pas rester ici. D'accord ? D'accord. Comme d'habitude ? Oui. On part ? Je prends le tuc-tuc et tu pars. Si le policier est aussi expéditif, c'est parce que la plupart de ces chauffeurs auraient mis en place une petite combine pour escroquer les touristes. Ils en profitent, ils proposent une course et au final, à l'arrivée de la course, c'est jamais le même prix. Pour comprendre comment ils s'y prennent, nous nous sommes glissés dans la peau d'un touriste équipé d'une caméra discrète. Nous sommes allés à la rencontre d'un chauffeur de tuc-tuc stationné près du Grand Palais. C'est combien pour l'arrivée du Trocadéro ? 20 euros pour 2 km de course, c'est un peu cher, mais bon. Nous embarquons direction le Trocadéro. D'emblée, le tuc-tuc emprunte la piste cyclable, alors qu'il est en train de se passer. Alors que c'est interdit et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Mais vous avez le droit de passer sur les passages piétons comme ça ? Oui. Au mépris du code de la route, l'homme roule sur les passages piétons et emprunte même le couloir de bus. Quelques instants plus tard, nous arrivons à destination. Deux ou trois photos souvenirs et nous demandons à notre chauffeur de nous ramener à notre point de départ. Le tarif du retour est identique à l'allée. Jusque là, rien d'anormal. Mais une fois arrivé sur le pont, nous allons vite déchanter. Alors c'est combien ? C'est 40 euros pour quelqu'un. Par personne ? Oui. C'est pas ce que vous nous avez dit ? Vous avez dit 40 euros ? Oui. Subitement, ce chauffeur vient de se rappeler qu'il avait une grille tarifaire. Le prix de notre course n'était pas global mais pour une seule personne. Nous devons donc payer 80 euros au chauffeur pour l'aller retour. Mais en quelques secondes, le prix va encore grimper. Ça fait combien en tout ? 50 euros par personne. Quoi ? Oui. 50 euros par personne ? Oui. Vous venez juste de nous dire 40 euros là. Ça fait une heure, ça fait pas une heure là. Le chauffeur veut nous facturer 100 euros pour une heure de course alors que nous ne sommes restés qu'une demi heure avec lui. Nous refusons de payer. A force d'argumenter, il nous accorde finalement une ristourne. Au final, nous réglons 60 euros pour 4 km de course. Le même trajet nous aurait coûté 10 euros en moyenne avec un taxi. Comme des centaines de vacanciers, nous venons d'être victimes d'une petite arnaque parfaitement rodée. Mais chaque été, prolifèrent aussi des arnaqueurs d'une toute autre ampleur que les forces de l'ordre ont bien du mal à interpeller. À l'approche de la belle saison, toujours le même rituel. Les Français sont à l'affût du moindre bon plan pour trouver une location de vacances pas chère. En moyenne, leur budget est de 1084 euros pour une semaine. Mais plus on s'approche de la mer et plus les prix flambent. Alors pour trouver la perle rare, les Français scrutent les bonnes affaires sur les sites spécialisés et notamment les locations entre particuliers. En été, la demande est telle que certaines de ses offres cachent en fait de véritables escroqueries qui rapportent plusieurs dizaines de milliers d'euros à leurs auteurs. L'été dernier, Gérard, 48 ans, en a fait les frais. Sur un site de petites annonces en ligne, il trouve un appartement aux prestations exceptionnelles. En plus d'être bien équipé, le logement dispose d'un balcon terrasse et d'une cuisine dernier cri. Il y avait même une piscine pas loin de la mer, on pouvait y aller à pied. Donc c'était intéressant. Le tarif était correct. 550 euros par semaine, donc ce qui faisait sur 15 jours 1100 euros. Après un échange de mail avec le propriétaire, Gérard reçoit un contrat de location signé. Il le renvoie avec la somme de 300 euros demandée pour garantir la réservation. Quelques semaines plus tard, Gérard et sa famille partent pour Arjolais-sur-Mer, heureux à l'idée de se retrouver tous ensemble. Mais après un long voyage, sitôt arrivé sur place, Gérard sent que quelque chose ne va pas. Ce qui m'a un peu interpellé, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui attendait dehors et il y avait même des gens qui étaient en pleurs. Et arrivé au portail de l'immeuble, il y a une personne qui nous arrête et puis qui nous demande si c'était pour une location. Je dis oui, c'est pour une location et il nous demande notre contrat. Alors je présente notre contrat et tout de suite, il nous a dit que c'était une arnaque. S'il y avait autant de personnes en pleurs ce jour là, c'est parce qu'elles ont toutes été victimes de la même escroquerie. Voici quelques conseils pour la repérer. L'escroc commence en général par choisir une annonce alléchante et se fait passer pour un client intéressé auprès du propriétaire. Il obtient ainsi un contrat de location avec toutes les informations. Avec ce document, il va créer une fausse annonce. Attention donc, même lorsque vous recevez un contrat en bonne et due forme, ce n'est jamais une garantie. Avant de signer, il est recommandé de faire sa petite enquête. En vérifiant par exemple que le descriptif et les photos du logement proposés à la location n'apparaissent pas dans plusieurs annonces. Ce qui est souvent le signe d'une offre frauduleuse. Car les escrocs louent un bien qui ne leur appartient pas à plusieurs personnes en même temps et demandent un acompte. Dans le cas de Gérard, 300 euros se sont volatilisés dans la nature. Mais pour d'autres qui avaient versé la totalité, le préjudice dépassait les 1000 euros. Il y a des familles qui descendaient du nord avec des enfants bas âge et c'était ces gens là qui étaient en pleurs. Ils se retrouvaient sans rien. Ça fait mal quoi. On en veut à la personne. Ce jour là, Gérard se retrouve à la rue à 600 km de chez lui. Pour ne pas gâcher complètement ses vacances, il finira par trouver un logement de dernière minute situé à la montagne à 2 heures de la plage. Les baignades, ce sera pour une autre fois. En allant à la gendarmerie, il découvre l'ampleur de l'escroquerie dont il a été victime. Quand je suis allé porter plainte à la gendarmerie, j'ai discuté avec le gendarme et ils en étaient à la dans les 60, à peu près 70 plaintes pour cet appartement là. Après enquête, les gendarmes ont recensé 100 victimes dans cette escroquerie particulièrement lucrative qui aurait rapporté plus de 30 000 euros à son auteur, toujours en fuite. La ville d'Argelay-sur-Mer n'est cependant pas une exception. Dans la région, le nombre de communes touchées par ce phénomène inquiétant ne cesse de grandir chaque année. François David, journaliste dans une radio locale, a traité plusieurs de ses affaires au mode opératoire similaire. C'est devenu un sujet récurrent, c'est à dire ça fait partie des sujets qu'on va maintenant traiter tous les étés. La première affaire pour nous, c'était 2012, où pour la première fois, on a vu arriver comme ça des dizaines de personnes devant la même maison qui s'était fait arnaquer et depuis 2012, chaque été, on a les mêmes scènes au mois de juillet, au mois d'août. Voilà des personnes qui arrivent, qui se sont fait arnaquer. Pour les propriétaires aussi, les arnaques à la location saisonnière sont devenues une vraie source d'inquiétude. A mimisant dans les Landes, Yvan Alquier en garde un souvenir amer. On arrive à la villa qui a été l'objet de l'escroquerie l'été dernier. Donc voilà, c'est une villa là, on est à 500 mètres de l'océan. Je sais pas si vous entendez, mais on entend le bruit des vagues. J'ai eu le plaisir d'accueillir pendant de nombreuses années des gens qui venaient en vacances ici et qui étaient d'une manière générale très contentes de lancer les jours. Dans cette affaire, l'escroc est allé encore plus loin dans la tromperie. Pour attirer toujours plus de monde, il n'a pas hésité à usurper l'identité d'Yvan. L'escroc a envoyé une photocopie d'un passeport à mon nom, mais qui n'est pas du tout le mien, puisque on voit bien que la photo qui est sur ce passeport, ce n'est pas la mienne. Mais c'est donc la même identité qui apparaît sur les faux contrats, où c'est bien mon nom ou mon prénom. Par contre, la date de naissance, le lieu de naissance ne sont pas les mêmes. Dès qu'Yvan prend connaissance de l'escroquerie, il s'empresse de contacter le site qui héberge la fausse annonce. Le propriétaire pense alors que tout rentrera dans l'ordre rapidement. Ils me répondent, bonjour, merci pour votre message. Après relecture de l'annonce, celle-ci semble effectivement douteuse. Nous allons donc la retirer du site et les utilisateurs qui ont été en contact avec cette arnaque seront prévenus. Peu de temps après son retrait, l'annonce est republiée par l'escroc. Un long combat commence alors entre le propriétaire et l'auteur de l'arnaque. Ça, c'est un petit exemple des parutions qui sont, qui se sont réitérées tout entre le mois de février et le mois de juin. Sachant que dans le meilleur des cas, le Boncoin retirait l'annonce quelques heures après. Dans certains cas, il a retiré que trois, quatre jours après. Durant cinq mois, Yvan va être submergé d'appels car l'escroc n'a pas changé le numéro de téléphone sur la fausse annonce. À l'autre bout du fil, Yvan se retrouve face à des locataires en pleurs ou mécontents dont il ne connaît pas l'existence. Une pression permanente qui le conduira à se séparer de sa maison. Pour moi, il y a une de la part de Boncoin au minimum une négligence qui, malheureusement, a des conséquences fâcheuses pour toutes les personnes qui ont été escroquées. Face à cette absence de réaction, nous avons souhaité connaître la position des responsables du site. Voici leurs réponses obtenues par mail. Nous ne communiquons pas de chiffres, mais le nombre de réclamations est infime actuellement. Pourtant, en poursuivant la lecture, nous comprenons que le site est conscient de ses failles. Nous travaillons aussi sur un système permettant un dépôt d'art sécurisé, mais c'est encore au stade de projet. Avec 800 000 annonces postées chaque jour, il semblerait que le site internet ait encore du mal à démêler le vrai du faux. Une aubaine pour les escrocs de toutes sortes. Alors, pour éviter de ruiner vos vacances, la vigilance s'impose. Dans le sud de la France, nous retrouvons les inspecteurs de la répression des fraudes de Marseille. Aujourd'hui, Jean-Luc Gomis vient à Saint-Rémy de Provence pour contrôler les vendeurs de l'un des marchés les plus réputés de la région. Il est accompagné d'Audrey, 32 ans. Jean-Luc a repéré quelqu'un qui vend de l'huile d'olive dont on sait que c'est possible qu'elle francise, donc on va aller vérifier ça. Depuis 16 ans, il traque les vendeurs plus scrupuleux, alors il sait où les trouver. L'an dernier, il a déjà contrôlé cette vendeuse qui écoulait de l'huile d'olive étrangère en la faisant passer pour un produit local. Pour savoir si elle a changé de comportement, ils se font passer pour des clients. Dans mon huile, il y a 32% d'olive d'Italie. 30% d'huile d'olive d'Italie, d'accord. Non, d'olive. Pas de huile d'olive. D'accord. Et le reste, c'est 70% d'olive de... D'ici. Mais local ? D'ici. D'accord, c'est lui. D'ici. Pleine d'entrain, l'exposante raconte l'histoire de ses olives. Et pour déclencher l'achat, elle n'hésite pas à jouer sur les sentiments. Vous avez un moulin, en fait, puisque vous dites... D'accord, vous êtes moulinier d'olive. D'accord. Son huile d'olive serait donc à 70% française. Les 30% restants viendraient de l'Union européenne. Un argument qui ne passe pas du tout auprès de Jean-Luc. Si Jean-Luc est aussi affirmatif, c'est que, selon lui, l'huile d'olive fabriquée en France coûte au moins le double. Compte tenu du prix, on peut pas avoir de l'huile d'olive de France à 12 euros le litre. Parce que l'huile d'olive de France, ça représente même pas 1% de la production mondiale. Donc quand on a de l'huile d'olive de France, on va pas la mélanger avec d'autres huiles étrangères. Pour avoir caché à ses clients l'origine exacte de ses produits, elle risque une amende de 1500 euros et une peine d'emprisonnement de 2 ans. L'enquête est toujours en cours. Et vous allez voir qu'elle n'est pas une exception. Chaque été, les Bouches du Rhône accueillent 9 millions de touristes qui viennent découvrir les petits villages et leurs nombreux marchés. Avec ses 100 exposants, celui de Saint-Rémy de Provence est l'un des plus populaires. Les touristes peuvent y trouver souvenirs, fruits et légumes ou produits artisanaux. C'est vraiment typique de la France, de Saint-Rémy. C'est magnifique. Le pâté, le vin, les herbes provençales, nous sommes très heureux. Jean-Luc et Audrey continuent leur contrôle. Après la vendeuse d'huile d'olive, ils ont ce matin une autre cible en vue. Je vais aller faire un stand de nougat parce qu'il y a une des commerçantes qui est artisan sur le nougat qui m'a indiqué que beaucoup de revendeurs en fait faisaient passer pour des producteurs de nougat. Pour découvrir comment le vendeur présente ses produits aux touristes, Audrey joue la cliente mystère. L'exposant d'une cinquantaine d'années se présente comme un confiseur. Partout sur son stand, il propose même des sacs aux couleurs de sa marque. En ce mois d'été, de nombreux touristes veulent rapporter un petit souvenir de la région, alors les commandes s'enchaînent. Le marché de Saint-Rémy-de-Provence se trouve à seulement 100 km de Montélimar. Audrey va donc tenter de savoir où sont fabriqués les produits de cet exposant. Après avoir laissé le vendeur exposer ses arguments de vente, les inspecteurs finissent par se présenter. On vérifie les allégations présentées aux consommateurs, à ce titre, on se fait passer pour des consommateurs mystère. Face à Audrey, le vendeur a indiqué qu'il fabriquait lui-même ses nougats. La première action des inspecteurs est donc de vérifier si l'homme leur a bien dit la vérité. Donc ça, ça vient de chez vous ? Non, ça, ça vient pas de chez moi. Il y a du nougat dedans ? Oui, oui, il y a du nougat, mais pas tout. Quelle est votre statut, monsieur ? Moi, je suis artisan, moi, à l'origine. On est en train de monter un labo en ce moment. Monsieur, je vous comprends, je vous entends. Moi, je vous pose la question au jour d'aujourd'hui. Quelle est votre statut au jour d'aujourd'hui ? Au moment où on se parle, quelle est votre statut ? Moi, je suis artisan, moi. Concrètement, ces produits-là, est-ce qu'ils sont fabriqués dans votre labo ? Vous n'avez pas de labo ? Non, je n'ai plus de labo. Donc ils ne proviennent pas de votre labo ? Non, non. Le problème, c'est que ce ne sont pas vos produits. Oui, mais après, j'essaie de faire... Voilà, je suis artisan. L'homme bafouille, répète la même phrase en boucle, mais à demi-mot, il vient d'avouer aux inspecteurs que les produits vendus sur son étal n'étaient pas les siens. Jean-Luc poursuit ses recherches et découvre un carton écrit en italien. Donc voilà, à dessous, on voit bien que c'est rédigé. Visiblement, si on se fait un étiquetage sur ces cartons, c'est pas un produit qui est fabriqué ici. Oui, mais bon, c'est béni, parce qu'on n'arrête pas de se faire... Oui, mais monsieur... On n'arrête pas, on travaille, on essaie de travailler, et on n'arrête pas de se faire remettre. Il a travaillé et il a travaillé de la façon dont... En fait, moi, je suis... Je vais vous dire sincèrement, moi, je suis en règle, je risque rien, voilà. J'ai des factures de tout, il n'y a pas de problème. Des problèmes, il risque pourtant d'en avoir. Lorsqu'il se fait passer pour un producteur de nougat local, il ment ouvertement à ses clients. Non, 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 non. Délices de citron, votre fournisseur ? Italie, ça. Alors, ensuite, amandes et chocolats noirs. Ça, c'est Italie aussi. Chocolat fondant Nutella ? Italie. Ça, pour le raci, Italie. Le contrôle touche à sa fin. L'occasion pour Audrey de donner une bonne leçon de morale à cet homme peu scrupuleux. Votre discours, il était vraiment trompeur pour le consommateur. Donc, cessez cette pratique, c'est ce qui compte le plus. Et puis, moi, je vous entendrai sur les éléments et communiquez-moi tout ce que je vous ai demandé. Convoqué pour s'expliquer quelques jours plus tard, l'exposant ne s'est jamais présenté. Une infraction pénale passible de 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. L'enquête est donc toujours en cours. Et il n'y a pas que le nougat. Au top 5 des plus grosses arnaques sur les marchés, on retrouve en tête la charcuterie corse, dont 90% de la production provient, en fait, de cochons importés. Le savon de Marseille, fabriqué à 90% en Chine. Un pays qui fournit la plupart des faux produits locaux vendus sur les marchés, comme le miel ou encore les couteaux-layoles. Il y a aussi des herbes de Provence, cultivées en Pologne, au Maroc et en Turquie. Sur les marchés du sud de la France, de moins en moins de touristes sont dupes, à l'image de ce couple originaire de Pau, en vacances dans la région. C'est de l'attrape touriste, un peu, quelque part, de faire croire qu'un produit vient d'ici, de la région, alors que c'est pertinemment que c'est pas vrai, voilà. Donc on est obligé d'être vigilant sur ce qu'on consomme, ce qu'on achète. Ça gâche un peu le côté soleil. Le côté Provence, ça gâche un peu. Notre pays perd un peu son identité. Cette affaire de faux confiseurs a attisé notre curiosité. En Provence, le nougat est considéré comme une institution. Sur les marchés, il se vend souvent à la découpe à des prix très élevés. Chez notre revendeur, il est proposé à près de 6 euros les 100 grammes. Mais combien vaut réellement le nougat vendu par cet homme ? Comment les vacanciers peuvent-ils acheter sans se faire arnaquer ? Nous avons décidé de mener l'enquête. Grâce aux documents saisis lors du contrôle, nous avons retrouvé la trace du fournisseur du vendeur. Il s'agit d'une fabrique italienne qui vend son nougat à la découpe. En poursuivant nos recherches, nous trouvons un importateur de ces produits en France. Sur Internet, il se vante de vendre un nougat italien bien meilleur que celui de Montélimar. Intrigués, nous composons le numéro figurant au bas de l'annonce et nous faisons passer pour un potentiel acheteur. Bonjour. En fait, je vous contacte parce que je suis tombé sur une annonce concernant du nougat. Là, vous mentionnez 85 variétés disponibles. Comment on fait pour savoir les variétés dont vous disposez ? D'accord. Au téléphone, l'homme est méfiant et ne veut pas nous communiquer ses prix. Nous prenons donc rendez-vous avec lui pour le lendemain. Merci. Le grossiste se trouve en banlieue parisienne. Après une heure de route, nous arrivons dans un quartier résidentiel. À partir de cet instant, nous filmons en caméra discrète. Voici l'adresse indiquée et la surprise. Il s'agit d'un petit pavillon d'habitation. Le grossiste tient à connaître les raisons qui nous ont poussés à le rencontrer. Nous lui parlons alors de l'exposant de Saint-Rémy de Provence qui vendait du nougat italien et faisait croire aux touristes qu'il le fabriquait. Lui, franchement, lui m'a bluffé. Bon, ça, c'est artisanal, c'est fait chez moi, machin et tout. C'est à 5 km d'ici, tac, tac, tac. Il avait des lunettes ? Il avait des lunettes carrées, ouais. Vous le connaissez ? Non, mais c'est l'artétine. C'est-à-dire que c'est le vieux de la vieille, ça se trouve, il n'a jamais fait de nougat toute sa vie, mais il présente bien. On lui fait confiance parce qu'il a un certain âge. Vous savez, je voulais trouver le modèle du gars parce qu'il est vieux, il vend du nougat. S'il dit qu'il fabrique, les gens vont le croire. Donc, voilà. Après, vous pouvez changer de truc. Moi, je travaille pour mon beau-père qui fait du nougat. Les gens, ils n'hésitent pas à vérifier, mais ils aiment bien une belle histoire. Il faut les enlever quelque part, les gens. Ils sont sur un marché. Du nougat, ça reste du nougat. C'est du sucre transformé avec des blancs d'œufs. Tu dis que tu l'as fait la veille dans ton laboratoire, c'est crédible. Mise en confiance, le grossiste nous propose d'acheter des gâteaux de 4 kg de nougat afin de les découper selon nos besoins. Nous allons enfin connaître le prix de revient de ces confiseries fabriquées en Italie. Si je pars sur un gâteau de 4 kg, avec toi, je peux l'acheter à combien, du coup ? 4 kg, on va être dans les 50, à peu près. Je suis à 50 euros ? Ouais. 50 euros le gâteau ? Et je suis obligé... A peu près. Incroyable. Le grossiste vient de nous proposer d'acheter du nougat italien pour 12,50 euros le kilo. Alors que le vendeur de Saint-Rémy-de-Provence le vendait à 59 euros le kilo, soit 5 fois plus cher. Ouais, tu fais de bel âge. Ça fait une marge de 190 euros par gâteau. Moi j'ai un pâte qui fait de nougat sur une semaine, il fait 10, 15 000 euros de chiffre. L'été ? Non, non, toute l'année. Toute l'année ? Ouais, sur des grosses forées. Après un dernier échange, nous prenons congé avec le grossiste. Merci beaucoup. Merci, à très vite. Après un seul rendez-vous, nous avons compris que le commerce du nougat était un véritable business, assurant d'importants revenus à certains revendeurs de foires et marchés. Une situation qui inquiète aujourd'hui les derniers producteurs de nougat français. Des artisans révoltés qui, vous allez le voir, n'ont pas dit leur dernier mot. En France, quand on parle de nougat, le premier mot qui nous vient en tête, c'est Montélimar. Aujourd'hui, ils sont encore une dizaine à le fabriquer de façon artisanale. Comme ici, dans cette maison créée en 1949. Son patron, Hervé Conto, confectionne du nougat avec passion depuis plus de 30 ans. Bonjour, monsieur, dame. Vous pouvez vous approcher, hein ? Parce qu'acheter du nougat, c'est bien, mais voir comment il est fait et avec quels ingrédients, c'est encore mieux. Créée au XVIe siècle, la recette du nougat de Montélimar est inchangée. Du miel, du sucre, des blancs d'oeufs, de la vanille, des amandes, des pistaches et surtout, beaucoup d'amour, selon le patron. On le regarde, on le voit monter. C'est un peu comme quand on déshabille une jolie femme, en fait. C'est sensuel, cette confiserie. Depuis quelques années, cet artisan amoureux du nougat se bat pour protéger l'appellation nougat de Montélimar, sans succès. Car aujourd'hui, il subit la concurrence déloyale des nombreux revendeurs installés sur les marchés provençaux. Le revendeur, lui, ce qu'il veut, c'est s'en mettre plein les poches. Donc au F3, au F4, il emplâtre le consommateur. Mais comme c'est un marchand à la sauvette comme ça, ça va durer une saison. Il a fait son argent et terminé. Mais qui c'est qui ramasse derrière ses fabricants ? Hervé a du mal à cacher sa colère et il y a de quoi. Il ne peut empêcher un revendeur d'acheter du nougat moins bon que le sien et le revendre 3 à 4 fois plus cher. Il est donc difficile pour le consommateur de savoir vraiment ce qu'il achète. Alors un seul conseil, goûter. Un nougat, quand on le mange et qu'on a cette saveur de miel qui envahit la bouche, cette saveur de vanille, on sait que là, on a un bon produit. Donc c'est au client d'être extrêmement vigilant. Déjà, essayer de faire en sorte qu'il y ait la marque du fabricant. Donc si vous avez un nougat qui vient de trifouiller les oies et vendu avec un code postal qui vient d'un pays de l'est, vous laissez tomber. Chaque année, 3500 tonnes de nougat sont produits par les artisans de Montélimar pour un chiffre d'affaires d'environ 31 millions d'euros. Un marché en pleine expansion qui n'a donc pas fini d'attiser les convoitises et ce n'est pas le seul. Sur les hauteurs de Paris, Montmartre. Jérôme Feuguer, 44 ans, démarre sa journée. Ça va ? Jérôme fait partie des 300 artistes peintres accrédités par la mairie de Paris pour travailler sur la célèbre place du Tertre. Nous, on fait partie un petit peu des meubles. On est un peu des acteurs. On est un peu des comédiens, finalement. Fini par se fondre dans le décor. Les touristes viennent chercher ici le Paris d'autrefois avec ses petites rues pavées, ses terrasses et son ambiance si particulière. Pendant que certains se font tirer le portrait, d'autres cherchent simplement un souvenir à accrocher dans leur maison. C'est le cas de ces touristes canadiens. Ici, on peut voir les artistes dessins en place. C'est vraiment la belle chose. Mais aujourd'hui, l'emplacement de Jérôme lui permet tout juste de gagner sa vie, car les ventes de tableaux sont en baisse. Pour les petits formats, une bonne journée, on va en vendre une dizaine. Pour les grands formats, une bonne journée, on va en vendre un, peut-être deux. Et voilà, c'est très aléatoire, en fait. C'est pas tellement régulier. En cause, les nombreuses boutiques réparties aux alentours de la place. Selon Jérôme, elles profiteraient de l'attraction exercée par les peintres pour revendre à prix d'or de simples copies. Nous, on est les vrais. Alors maintenant, si les gens vont lâcher du four, on les avertit, on leur dit attention. Dans cette zone-là, vous allez vous faire alpaguer. Il y a les galeries derrière. On les prévient, on leur dit voilà, ces gens-là n'ont pas d'autorisation. Ils nous nuisent parce qu'après, les touristes, les visiteurs font l'amalgame. Ils se disent tiens, c'est tous des escrocs. Et bien non, nous, on est les vrais et on peint devant vous. Pour savoir si Jérôme dit vrai, nous nous faisons passer pour un touriste à la recherche d'un tableau de Paris. Équipés d'une caméra discrète, nous entrons dans une première boutique afin de connaître l'auteur des tableaux exposés dans la galerie. Le vendeur de cette première boutique semble plutôt gêné quand on lui demande si ce tableau a été peint place du Tertre. En revanche, impossible de savoir s'il s'agit d'une copie. Nous poursuivons donc notre visite dans la boutique d'à côté. Bon travail, ça vous est disant ça. Un bon travail. 279 quand même. Je fais 199. 279. J'en fais 80 euros moins cher. En un éclair, le prix de cette toile vient de chuter de 30%. Un geste commercial qui laisse planer quelques doutes quant à l'originalité de cette toile signée par un certain François. François c'est le top. Ok. C'est un produit, c'est un marchand. C'est un étranger ou c'est un français alors ? C'est un français mais il devient un étranger. Ah d'accord. Il vient de nous avouer que le tableau n'avait pas été peint ici. Mais alors qui sont ces mystérieux François, Paul Carrier ou Burnett qui a signé cette toile ? De véritables artistes ou de simples fantômes ? C'est dans une troisième boutique que nous allons obtenir un premier élément de réponse. C'est quoi c'est les commandes du genre ? Par chance, nous venons d'assister à un échange entre la vendeuse d'une boutique et ce qui semble être son fournisseur de tableaux. Nous décidons donc de suivre cet homme dans la rue. Nous le retrouvons derrière une fourgonnette remplie de toiles. J'ai une boutique à Saint-Rémy-de-Provence. Je suis venu à Montmartre parce que dans ma petite boutique, j'aimerais bien avoir des tableaux avec des de la Provence. Des paysages un peu typiques du sud de la France. Mise en confiance, le fournisseur nous confesse le lieu secret où sont fabriqués ces tableaux. Selon ce fournisseur, de nombreuses boutiques de souvenirs parisiennes revendraient des tableaux serbes représentant les grands monuments de Paris. D'après lui, ces toiles bon marché seraient écoulées entre 30 et 60 euros en boutique, mais au royaume de la copie, il ne serait pas celui qui offre les meilleurs tarifs. A Paris, moi je vais être honnête, vous avez des tableaux chinois, c'est ce qu'ils achètent les commerçants, vous allez voir tout ce qui se vende à 15 euros, 20 euros, tout ça, c'est bien de Chine. La différence de qualité entre le travail qui est fait en Serbie et en Chine alors du coup ? Moi je ne peux pas concurrencer le chinois, on est votre prix, mais on est votre propriété, c'est vraiment meilleur. Une nouvelle information à exploiter. Alors nous retournons à la boutique où nous avions croisé le fournisseur pour tenter d'en savoir plus. La vendeuse de la boutique nous suspecte d'être journaliste. Le fournisseur serbe qui nous a suivi se trouve juste à côté de nous, nous tentons de désamorcer la situation. Le grossiste a repéré notre caméra, nous quittons précipitamment la boutique. Bien décidé à poursuivre l'enquête, nous allons bientôt découvrir que derrière ces peintres mystérieux se cachent des artistes profils plutôt inattendus. Sur internet, nous trouvons le contact d'un grossiste en Chine qui s'est spécialisé dans la reproduction de tableaux parisiens. Il accepte de nous rencontrer. Direction d'Affen, au sud-est de la Chine, à 11 heures de vol de la France. Une fois atterri, nous rejoignons Di, notre interprète sur place. C'est elle qui va nous permettre de décrypter les rouages du business de la copie de tableaux. Un art qui se perpétue depuis près de 30 ans dans le montmartre chinois d'Affen. Grossistes et particuliers viennent du monde entier pour s'approvisionner en copies de tableaux originaux. Car ici en Chine, une loi autorise la reproduction d'une oeuvre si son auteur est décédé depuis plus de 50 ans. C'est votre spécialité les paysages ? Ma spécialité c'est de gagner de l'argent. Dans cette ville atelier à ciel ouvert, se côtoie près de 8000 peintres. Nous avons maintenant rendez-vous avec le grossiste qui a accepté de nous parler de son activité. Sur sa devanture, Monsieur King indique en chinois et en anglais sa spécialité. Les tableaux de scènes de rue parisienne, tout un programme. Je vous fais visiter ? A l'intérieur, des centaines de toiles protégées par des plastiques. On y retrouve tous les monuments de Paris et notamment ceux qui se trouvent aux abords de Montmartre, comme le Moulin Rouge. Au détour d'un escalier, nous tombons sur un visage familier, la copie est saisissante. Le stock de Monsieur King est impressionnant. Nous nous empressons de lui demander qui sont ses clients. Là, c'est pour envoyer à Paris. Vous vendez beaucoup à Paris ? Oui, je vends beaucoup là-bas. Ils sont nombreux à me passer commande. Et quels sont les modèles préférés des clients parisiens ? La tour Eiffel se vend bien et aussi les grands monuments. Ce modèle, par exemple, se vend très bien. C'est l'arc de triomphe. En poursuivant la discussion, nous comprenons que Monsieur King a une vision assez floue de la France. Ça aussi, c'est typique de Paris. Ce sont des champs de lavande. Mais c'est pas vraiment Paris, ça ? Si, c'est aussi parisien, la lavande. Il y a beaucoup de fleurs comme celle-là l'été. Vous êtes déjà allé en France ? Non, je n'y suis jamais allé. Et vous avez envie d'y aller ? Bien sûr que oui, j'aimerais bien y aller pour visiter. Parmi toutes les toiles, voici le monument qui se vend le plus. Pour le grossiste, ce modèle réunit tous les ingrédients pour plaire aux touristes. Il y a la tour Eiffel, la Seine, l'architecture, tout y est. Et en plus, le dessin est très beau. C'est le Paris romantique avec les deux amoureux en noir et blanc qui se baladent main dans la main. Ce tableau, Monsieur King le vend en moyenne entre 8 et 10 euros. À Montmartre, une toile identique peut atteindre les 100 euros, soit 10 fois plus cher. Nous lui demandons s'il sait que certains revendeurs français font croire à leurs clients qu'ils sont les auteurs de ces peintures. Je sais qu'il y a des peintres parisiens qui disent que ce sont eux qui ont peint mes tableaux. C'est comme ça, je peux le comprendre. Cela se vend toujours plus cher une toile faite par un peintre local. S'ils le font eux-mêmes, ils n'arrivent pas toujours à obtenir la même qualité que mes toiles. Reste maintenant à savoir qui peint cette quantité impressionnante d'oeuvres d'art. La question semble le gêner. Non, je n'ai pas envie de vous montrer cela. Je ne le fais jamais. Pourquoi est-il si réticent à nous montrer les artistes qui travaillent pour lui ? Après trois heures de négociations, notre interprète finit par convaincre le grossiste de nous laisser rencontrer un de ses artistes. Et vous allez voir qu'il est plutôt étonnant. Nous reprenons donc notre voiture pour une destination inconnue. Nous suivons Monsieur King à l'extérieur de la ville pendant plus d'une heure. Un petit village situé dans la campagne. Ici, pas d'immeuble, mais des maisons vieillies par le temps. Serait-ce ici au fond de ces impasses que se cachent les fameux François, Paul Carrier et Burnett de Montmartre ? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Bonjour. Voici la pièce où cet artiste peint ses oeuvres. En levant les yeux au ciel, nous découvrons des dizaines de toiles en train de sécher à l'aide d'un vieux ventilateur. La chaleur est étouffante. Tu n'as pas besoin de modèle ? Non, je peins depuis longtemps. Je n'ai pas besoin de modèle. Ce sont des dessins d'inspiration libre en fonction des demandes du client. La tour Eiffel, l'arc de triomphe, Notre-Dame de Paris et le Sacré-Cœur. A main levée, ce peintre chinois réalise devant nous une rue parisienne avec l'arc de triomphe. Sur le mur de la pièce, une autre toile représente Notre-Dame. Les détails sont d'une infinie précision. En 20 ans, cet homme dit avoir peint plus de 50 000 oeuvres. Un travail harassant dont il est difficile de connaître la rémunération exacte. Et quand nous lui posons la question, c'est Monsieur King qui s'empresse de répondre à sa place. Il gagne 25 euros pour peindre 10 heures. S'il travaillait dans une usine, il gagnerait la même chose en travaillant 8 heures. Du coup, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être peintre. 25 euros par jour pour 6 tableaux, soit 4 euros la toile en moyenne. Nous avons du mal à y croire, car en à peine une heure, notre artiste peintre vient déjà d'en réaliser 3 devant notre caméra. Selon nos estimations, cet homme réalise en fait une trentaine de tableaux chaque jour. Alors, nous jouons les étonnés auprès de Monsieur King. On a quand même l'impression qu'il peint beaucoup plus vite. Oui, mais il n'est pas aussi efficace tous les jours. On ne peut pas travailler comme cela tout le temps. Alors, c'est exceptionnel aujourd'hui. On ne peut pas peindre comme cela tous les jours. Quand il est de bonne humeur, il en fait plus. Mais demain, si ça se trouve, il n'aura pas le moral, donc il ne peindra pas. En réalité, Monsieur King achèterait ses tableaux moins d'un euro pièce, mais difficile d'en savoir plus. Reste une question. Qui se cache derrière les célèbres signatures de Montmartre ? Lors de notre petit tour des boutiques, nous avions noté toute une liste de noms. Paul Carrier, François ou encore Burnett. Sans nous en douter, nous venons aujourd'hui de faire connaissance avec l'un des peintres les plus réputés de la place du Tertre. Burnett, c'est moi. Ce tableau, signé Burnett, sera livré dans quelques semaines à Paris, dans l'une des nombreuses boutiques de la place du Tertre. Du fin fond de sa campagne chinoise, il ne le sait pas. Mais ses œuvres finiront accrochées au mur du salon de touristes venus du monde entier à Montmartre pour rapporter chez eux un petit bout de France. Sous-titrage ST' 501